Musique Il s'agit de pouvoir réutiliser, au lieu de toujours recommencer la création de nouveaux cours, de pouvoir réutiliser des ressources qui existent par ailleurs. Alors, je vous explique, par exemple, on est 6 000 professeurs d'analyse du discours dans le monde et au lieu de tous créer un cours d'introduction à l'analyse du discours, on va se le partager. Et puis, à partir de ces ressources, évidemment, on va les transformer, mais de manière transparente, au lieu d'aller les voler, entre guillemets, sur Internet. Non, on va les partager, on va les transformer pour qu'ils nous ressemblent et puis on va les rendre accessibles à tout un chacun. Oui, c'est ça, c'est vraiment une autre vision de la pédagogie, transformer la pédagogie pour la rendre accessible, librement, gratuitement, à tout un chacun. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait que les études, c'est très coûteux. Et là, on se pose la question philosophique de savoir pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher les études. On sait que dans certains pays, les étudiants s'endettent pendant des décennies pour pouvoir payer leurs études. Et donc, passer vers une éducation de plus en plus gratuite, ça me semble donc assez nécessaire. Aussi, rendre disponible via Internet pour les pays en voie de développement, puisque on sait qu'ils n'ont pas forcément accès à une infrastructure, telle qu'une école ou une université, mais par contre, ils héritent assez souvent d'un téléphone, d'un smartphone ou d'un ordinateur partagé, où ils peuvent avoir accès à ce savoir de manière donc libre et gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada